En de compte ces justifications, ce qu'on veut dire, c'est qu'en certaine demi, les dirigeants du monde se sont retrouvés à New York au siège des Nations Unies pour adopter la déclaration du MNR pour le Développement. Cette déclaration a sorti d'un certain nombre d'objectifs, appelés Objectifs du MNR pour le Développement, ou OMD. Et c'est ainsi qu'on a pu noter l'engagement de plusieurs pays en faveur de ces OMD et qui a contribué à la réalisation d'un par contre progrès en matière de développement. Cependant, à l'approche de la perte d'échéance des OMD, c'est-à-dire qu'en quatre mois, puisque c'est fixé en 2015, les débats et discussions se menouent plus sur ce que devraient être nos programmes de développement au-delà de 2015. Il faut noter que les OMD ont quand même connu un succès court car, ce qu'on a noté depuis l'entrée dans le MNR, une réduction de la pauvreté pour différents contextes. Cependant, des critiques ont été sur les OMD et à ce titre, on peut noter deux principaux critiques. Premiers, sur l'intégration insuffisante de ces OMD dans les processus au niveau national, et ce qui a conduit à une faible appropriation dans les contextes nationaux. L'autre critique est relative à l'équation des données, qui devrait permettre de bien évaluer les progrès en matière de développement. C'est ainsi qu'il y a une nécessité de définir un nouveau programme, de réfléchir sur le nouveau programme de développement qui devrait succéder aux OMD. Les forces de faiblesse des OMD ont permis de fixer comme objectif que le nouveau programme doit répondre à deux critères, essentiellement. D'abord, ce nouveau programme devrait être à la fois universel et pertinent au niveau national, mais également ce nouveau programme devrait être fondé sur une révolution des données. Et selon le planète au niveau des énormes personnalités des Nations Unies chargées de ce nouveau programme, la révolution des données a deux objectifs. D'abord, l'intégration du service pour la prise de décision, si bien au niveau public ou privé, et l'autre objectif sur développer la confiance entre les gouvernements et la société à travers la transparence et la responsabilité. La présente initiative que nous a fait le plaisir de vous présenter concerne le Cité, Sénégal, Muzani, Bangladesh, Théo-Canada et NMES. Et cette présente initiative constitue une contribution aux débats et discussions sur le programme après 2015. C'est ainsi qu'il se fixe pour objectif d'informer les négociations en poste 2015 et en poste de nouveau cadre et l'architecture de sa mise en œuvre, en tenant compte des mesures et en montrant pour le cadre de l'EFLAF une assiette pertinente au niveau national et quelles sont les contraintes en matière de données et des mesures qui peuvent en constituer des freins. Après cet objectif, nous posons un certain nombre de questions de recherche. D'abord, c'est de voir la décoration et la pertinence des données qui seront utilisées, y compris les données des agrégés, vu leur importance pour mesurer les congrès au-delà de 2015 en matière de l'EFLAF. L'autre est de voir quelle est la possibilité et la finance utilisée de potentielles cibles zéros minimums ou standards minimums mondiales dans différents contextes nationaux. La troisième question consiste à voir quels sont les défis probables de mettre en œuvre un cadre universel collectif et si vous êtes indicateur au-delà de 2015, soit universel ou qu'on est en pertinent au niveau national. Si des défis existent pour réaliser cela, comment ces défis doivent être sûrementés ? La quatrième question, c'est de dire que dans certains domaines, on a noté des améliorations en matière de qualité de données, d'accessibilité et de transparence. Là où ces améliorations ont été notées, quels ont été les moteurs de changement ? Là où les gaps existent encore, quelles en sont les raisons ? La cinquième question, c'est de voir comment les modes traditionnels de collecte des données peuvent être combinés avec les modes de collecte des données qui sont basés sur les technologies qui pour soutenir les mesures relatives aux contrats de la 2013. Et enfin, quelles sont les attentes de différentes parties prenantes sur la révolution des données et quelles sont les opportunités et contraintes probables de ces cours par rapport à cette révolution des données ? Répondre à celle qui se font de recherche, la méthodologie que nous voulons adopter est déclinée en trois points. D'abord, la réfugiée de la littérature qui concernera les données et la capacité de la liste, les mesures des OMD, mais également la révolution des données et le programme après 2013. L'autre point de cette méthodologie, c'est de faire une cartographie et une analyse des données. D'abord, cartographier les sources nationales, mais également internationales de données, qui sera suivie d'une analyse de l'adéquation et de la pertinence de ces données, et de voir, enfin, quelle est la possibilité de mesurer les obus des cibles et indicateurs pour le programme de développement après 2015. Enfin, le dernier point de cette méthodologie, c'est de faire conduire des interviews, mais également d'organiser des focuses pour évaluer les perceptions de différents acteurs sur les gâtes en matière de données, sur les défis d'un cadre qui devrait être universel et également pertinent au niveau national, et sur les attentes de différentes écoles de par rapport à la révolution des données. L'objectif de ce présent atelier de lancement, les objectifs plutôt de ce présent atelier de lancement, c'est d'abord de vous présenter l'initiative, ensuite de solliciter les points de vue de différents acteurs présents à cet atelier sur les priorités nationales concernant chaque potentiel que je vais vous présenter par le suite. Le troisième objectif, c'est d'explorer les sujets vrais, qui sont relatifs à la disponibilité et à l'accessibilité des données au niveau national, et enfin, de faire la cartographie des parties prenantes à la révolution des données et au débat post-2015 au niveau national, mais éventuellement au niveau régional, et d'identifier les personnes ressources qui participeront aux interviews et d'un caucus qu'on aura organisé dans les semaines d'avril. Concernant les objectifs qui sont retenus pour cette initiative, ils sont en nombre de cinq. D'abord, la pauvreté. L'objectif 2, c'est d'emploier la croissance inconsistique. L'objectif 3, c'est la gouvernance et les droits de l'homme. L'objectif 4, concerne l'environnement et la résidence. Et l'objectif 5, porte sur des marconnaries à Montréal, comme le développement. Le choix de ces objectifs est guidé par un certain nombre de critères. D'abord, le mélange entre orienté et priorité. Post-2015, informé par une revue littérale, qui avait été connue par les différents chercheurs. Ensuite, l'expertise des think tanks dans ces domaines-là, par rapport à ces objectifs qui sont suspensibles. Ensuite, les filtres partout qu'on a eu auprès de différents experts, qui ont été rencontrés dans différents éléments sur ces questions. Et enfin, le défi de trouver un accord international sur certains objectifs, mais également le défi de mesurer les progrès par rapport à certains objectifs, notamment la pauvreté, par l'environnement ou la gouvernance et les droits de l'homme. En ce qui concerne les cibles et indicateurs, en regard de cette initiative, nous, nous fixerons de prendre 5 à 6 cibles par objectif et 8 à 12 d'une faveur sur l'objectif. Trois catégories peuvent être tenues, selon les cibles et indicateurs. D'abord, les cibles et indicateurs qui seront examinés dans les différents pays où l'initiative sera conduite, donc dans les 6 pays. Ensuite, les cibles et indicateurs qui seront choisis au niveau de chaque pays au niveau national, compte tenu des priorités nationales qu'on aura à identifier avec les différentes parties. Et enfin, les cibles et indicateurs qui seront choisis en tenant compte l'intersectionnalité des objets. Je m'explique. Là, je donne comme exemple la création d'emplois verts. La création d'emplois verts, on a l'objectif qui est relatif à la croissance inclusive et à l'emploi, mais également on a l'objectif qui est relatif à l'environnement, et indirectement l'objectif de réduction des contraintes. Donc on voit bien l'interconnexion entre les objectifs. Pour également noter que le choix préliminaire des priorités nationales sera informé par cette activité de nos organismes aujourd'hui, mais ce choix sera confirmé par les focus groupes et les interviews qui seront organisées dans les sénateurs. Alors, pour la suite de la journée, ce qu'on pourrait croire, c'est d'avoir des échanges sur les indicateurs, les cibles et objectifs. Donc nous proposons de nous parler, disons, en trois groupes. Un premier groupe qui traitera de trois objectifs, à savoir coffre des emplois et de passants inclusifs, partenariats, bonjour, tous les développements. Un deuxième groupe qui traitera de la gouvernance et des droits de l'homme. Et un troisième groupe qui se focalisera sur l'environnement et la résilience. Maintenant, pour la composition des groupes, on s'est dit qu'il serait vraiment intéressant d'avoir une diversité d'acteurs en Château. Notamment en représentant de la LSD, un chercheur en Château, en représentant du gouvernement en Château, en représentant de la société civile. Ce qui permet d'avoir des échanges assez fructueux et d'en tirer des résultats assez intéressants. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on est un peu en retard, mais malgré ce retard, on peut avoir un peu de temps pour échanger.